C'est marqué chanson, le jardin extraordinaire, il suffit d'un peu d'imagination Alors ça je pense que c'est un truc qu'il avait dû noter pour lui-même, je sais pas, je trouve ça rigolo C'est marqué chanson, le jardin extraordinaire, il suffit d'un peu d'imagination Le jardin extraordinaire, je sais pas si c'est celle-là mais il y a un morceau qui existe, je sais plus de qui C'est un jardin extraordinaire, c'est tout ce dont je me rappelle C'est un jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent d'anglais Mais voilà, il y a marqué chanson, le jardin extraordinaire, il suffit d'un peu d'imagination Et après, il y a écrit Le beau jardin secret n'est connu que de toi seul Les fleurs, toutes plus colorées aux volutes harmonieuses, sont l'image de tes pensées Elles t'apportent la joie, le rêve et la tranquillité Car tu sais penser que ce jardin est en toi, dans ton esprit Ce jardin t'inonde de lumière, de teinte et de parfum J'adore, je trouve ça trop planant, trop politique Parce que c'est, je sais pas pourquoi mais ça me fait beaucoup penser au fait de se créer un espace intérieur Ce que je fais faire aux gens par exemple en hypnose très souvent Avoir un endroit intérieur qui est relativement concret Qu'on décide soi-même et qu'on peut décorer On fait ce qu'on veut à l'intérieur de nous-mêmes dans notre imagination Et lui je pense qu'il avait un jardin On dirait que c'est ça en tout cas Je sais pas, c'est magnifique Et les fleurs représentent ses pensées Super beau L'image du sourire du Bouddha et son attitude de décontraction parfaite Sont sans doute à l'origine de la science du bouddhisme Le Bouddha pense que tout est passager, illusoire et changeant Qu'il n'y a ni âme immortelle, ni dieu éternel, omnipotent Alors ça c'est drôle, j'aime bien les petites surprises comme ça En fait au milieu du carnet Il y a une petite feuille avec marqué Carnet numéro 5 Quelques idées de philosophie pratique Et après il y a des numéros avec des trucs notés mais illisibles J'arrive pas à lire moi en tout cas l'écriture Contrairement à l'écriture utilisée dans les carnets Qui est super lisible Je sais pas si on voit mais j'ai déjà montré dans une autre vidéo C'est une écriture ultra normée en fait l'écriture des carnets Presque comme si c'était quelque chose imprimé quoi C'est écrit très très bien Et donc c'est drôle parce que cette petite feuille avec une espèce de structure je suppose pour le carnet Ça montre qu'il réfléchissait vachement à qu'est-ce qu'il allait mettre dans les carnets Comme s'il savait que ça allait être lu après quoi Ou comme s'il espérait que ce serait lu après Et ça me fait délirer Je crois lire Dolto en bas Donc ça a parlé de Dolto plutôt dans le carnet J'ai pas lu mais Donc ouais il structurait vachement Il s'organisait vachement avant de faire ses carnets J'ai l'impression Et je suppose donc que c'est le carnet numéro 5 Quelques idées de philosophie pratique Salut c'est la voix off Si je te coupe au milieu de ta vidéo c'est juste pour te demander gentiment Si tu peux t'abonner Liker la vidéo Mettre un commentaire Tu peux aussi t'abonner à mes autres réseaux si t'as envie Et si tu fais ça Toi ça t'apporte le moyen d'être à jour sur ce que je sors Et moi bah ça me fait kiffer C'est tout Je t'embête pas plus longtemps Et je te laisse avec la suite de la vidéo Alors là j'adore J'adore Parce que Il y a un truc que j'ai encore pas beaucoup exprimé Que j'aimerais bien exprimer dans un ou des morceaux J'en parle au détour de certaines rimes et tout Mais c'est le fait qu'on ait des paradoxes Que l'humain c'est un paradoxe permanent en fait On fait que se contredire nous même Et on pense d'une manière puis d'une autre Sans penser en désaccord avec soi même Mais on ait des genres de paradoxes Et là ce qui est écrit je trouve ça très poétique Et c'est un peu ce délire là Je vais vous lire Votre avantage Il n'y a pas de mémoire de l'avenir Hier et demain Ce sera toujours la même chose Il y aura de l'inouï Du jamais vu Des révolutions sans retour L'avenir sera une surprise perpétuelle Une routine d'étonnement Un torrent d'horreurs délicieuses Un cauchemar Qui n'en finit pas d'enchanter le dormeur Une plaisanterie qui tourne mal Une énigme radieuse et sombre Une contradiction infinie Un délire Une fête en larmes Mais aussi Vous avez appris à ne vous étonner de rien Et l'histoire ne s'arrête pas Tout s'accumule et se poursuit La roue n'en finit pas de tourner Et Aucune force au monde Aucune révolution Aucune passion Aucun dieu ne pourrait la freiner Il n'y a qu'une chose sous le soleil Qui met un terme pour un temps A l'écoulement perpétuel C'est l'amour L'amour nous fait échapper A l'éternel enchaînement Aimer C'est oublier le monde Le temps qui passe La difficulté d'exister En un sens Un Socrate Un Bouddha Un Christ N'ont rien enseigné d'autre J'adore, j'adore Je suis obligé de vous le lire Tel quel en fait J'adore Au réveil La lueur du jour Perce à l'est Pour nous apporter Une journée qui sera agréable Avec une bonne stratégie Simple d'application Il suffit de décider Que rien n'est plus délicieux Que le quotidien De devenir un spectateur Impuissant certes Mais amuser tout le temps Le lait renversé Un bol ébréché Sur un coin de toile cirée En disent plus long Que toutes les belles formules De philosophie Amusez-vous de tout Et de ces rien Qui nous chahutent l'existence Souriez Et n'oubliez pas Que le quotidien Ça revient tous les jours Voilà qui est pratique Et indubitable Imaginez qu'il s'arrête De vous en kikiner Je ne donnerai pas cher De votre peau Le jour où le quotidien S'arrête Ça veut dire que t'es mort Petite citation Mais Qu'entends-tu par là Quel sens donnes-tu A ce mot Socrate J'ai décidé d'être heureux C'est meilleur pour ma santé Voltaire On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Je ne sais pas Comme d'hab Si on est au milieu D'une vidéo Ou au début Ou à la fin Je ne sais pas Comment je vais monter ça Si on est à la fin D'une vidéo Et bah Demain pour une autre vidéo Souriez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz